Notre micro Didier Brouillet, pour parler cette fois-ci d'amour de la vie, on l'avait vu gagner deux quintets en fin d'été début d'automne, que s'est-il passé ensuite ? Ensuite il est retourné un petit peu dans ses travers, les mauvais départs, ensuite on a voulu essayer de monter, c'est pas son truc. Donc on a essayé deux fois, non ça allait pas, donc là on le remet à l'attelage, on va changer la bride, on va changer deux trois bricoles en espérant que ça se passe mieux en partant. Oui parce qu'en partant il part à deux à l'heure comme on dit. Ouais vraiment c'est vraiment son gros gros défaut et donc on va essayer de résoudre ça, on l'avait bien fait au début avec Johan et là il est retombé un peu dans son péché mais bon on va trouver des petites astuces pour le remettre dans le bon chemin. Vous avez l'impression qu'avec ces petits réglages ça peut bien se passer lundi ? Bah c'est en course qu'on va voir parce qu'en entraînement ça se passe bien mais en entraînement il n'y a pas tout le peloton en tour, l'ambiance donc c'est différent. Qu'est-ce qu'on en fait alors lundi ? Il peut prendre une place maintenant, 18 au même poteau, j'espère que ça va bien se passer du premier coup, lui il n'aime pas trop les faux départs, il n'a pas besoin de ça pour partir au galop donc en espérant que ça se passe bien et qu'il nous rassure surtout déjà et après il peut prendre un loup sur ses pertes de l'automne. Une petite préférence entre au clair de lune et amour de la vie ? Au clair est plus pratique, peut-être 18 au même poteau peut-être un petit avantage au clair, surtout qu'en ce moment l'autre part au galop donc peut-être au clair. Au clair. Au clair.